Parlons du raccordement électrique pour votre table de cuisson. Vidéo tuto pour vous aider en fait ici, non pas à raccorder mais à comprendre le type de raccordement dont vous avez besoin chez vous quand vous avez une table de cuisson électrique. Là on a une table de cuisson, alors ici on a une petite table de cuisson électrique, donc vitreau céramique ou induction, c'est fondamentalement le même raccordement. On parle ici d'une puissance nominale, c'est là que je vais vous en parler, on parle d'une puissance nominale en watts au niveau des tables de cuisson. Et vous allez comprendre pourquoi je vous fais cette petite vidéo, en fait par contre on a de plus en plus de questions, de gens qui veulent raccorder ou des fois des électriciens malheureusement qui n'y connaissent pas grand chose, qui veulent faire des raccordements qui ne sont pas autorisés. Dans une table de cuisson, une table électrique, il n'y a fondamentalement que trois manières de raccorder. Alors comment le savoir ? Regardez, je vous ai sorti une plaque ici, on est sur une 81 cm Siemens. Sur toutes les plaques de cuisson, vous avez ici un petit schéma avec une chambre de visite. C'est assez simple, le petit schéma il est relativement simple, il vous explique le nombre de fils dont vous avez besoin. Souvent le neutre c'est le bleu et le vert et le jaune c'est la terre. Attention, en disant souvent le vert c'est le bleu, c'est une règle générale, mais malheureusement en pratique ce n'est pas toujours comme ça. Donc on doit de toute façon tester le courant. Donc ça vous avez compris qu'en fait tout se joue ici dans la petite chambre de visite électrique. Quels sont maintenant les raccordements disponibles pour une table de cuisson ? En fait c'est relativement simple. Le raccordement le plus connu que vous avez sur une table de cuisson, vous en avez trois. Le monophasé, oui le monophasé, ok ? Mais quand on parle de monophasé on pense souvent, regardez, on va se retourner. Quand on parle de monophasé on pense souvent à ces prix-ci, c'est vrai. C'est du câble section 2,5, ok ? Classique, souple, ok ? La terre, le neutre et une phase, ok ? C'est bien la même chose sur une table de cuisson induction. Mais quand on raccorde ce genre de plaque de cuisson qui a une puissance entre 7000 et 9000 watts, il vous faut une section de câble plus importante. Donc là on est sur un câble qu'on appelle 6G. C'est une grosse section. Pourquoi ? Vous avez la terre obligatoire, vous avez le neutre et vous avez la phase. Et sur uniquement cette phase-ci, doit partir l'entièreté du courant de la plaque de cuisson. Je vous schématise en gros pour que vous compreniez bien, ok ? Donc ça veut dire que si on veut raccorder ce type de plaque de cuisson et que vous n'avez pas de triphasé à la maison, vous devez avoir ce qu'on appelle dans votre compteur un fusible avec 32 ampères. 32 ampères, pas 25 ampères. Si vous êtes en monophasé, ligne directe, 6 carrés, 32 ampères. Monophasé, ligne directe, câble, 6 carrés, 32 ampères. Ça c'est pour le raccordement en monophasé. Si maintenant vous avez du triphasé à la maison, évidemment vous devrez régler à l'arrière de l'attaque, vous avez compris. Alors vous allez le voir, je ne sais pas si on voit bien la caméra, la section du câble est un petit peu différente. Ce n'est pas la même section, ce n'est pas du 6G, c'est du 4G. Voilà. Quand vous avez du triphasé, on demande de mettre du 25 ampères. Sur un triphasé, vous avez deux types de triphasés. Le triphasé 380 volts ou 400 volts, c'est la même chose, on l'appelle tri 380 ou tri 400 volts. Et dans le tri 380, vous avez 5 fils. C'est-à-dire que vous avez la terre, le neutre, et puis en fait le courant est divisé entre 3 phases. Donc là, pour le triphasé 400 volts, on vous demande d'avoir une ligne directe, toujours 25 ampères, et ce type de câble qui sera directement raccordé dans votre table de cuisson. Mais vous avez également du tri 230 volts. Donc ça, à ce moment-là, vous n'avez pas de neutre, vous avez la terre, vous n'avez pas de neutre, donc vous avez en fait un câble avec 4 fils ici. Donc vous en avez un en moins. C'est comme ça. Alors les gens disent, est-ce que je peux mettre du tri 380, du tri 400 volts ou du tri 230 ? Mais ce n'est pas vous qui choisissez. Ça dépend si dans votre rue, il y a un neutre. Là où j'habite, il n'y a pas de neutre, donc ma maison est raccordée en tri 230 volts. Pourquoi je vous fais cette vidéo ? Parce qu'évidemment, ceci, c'est normalement, on dit souvent que c'est un peu du connu. Souvent, c'est un électricien qui le fait. Et alors, il faut savoir aussi un petit truc, c'est que ce genre de raccordement, sur du monophasé ou sur du tri 230 volts, on va l'expliquer comme ça, on peut hésiter. Avec du tri 400 volts, on n'hésite pas. Si vous inversez une phase et le neutre, vous tuez votre tac. Donc, il faut savoir où on va. Et vous tuez votre tac. Si vous vous trompez entre le neutre et la phase, mettez 400 volts et c'est terminé. Donc, il faut toujours se méfier. Maintenant, est apparu depuis assez peu de temps, enfin, il y avait déjà Gaggenau qui l'avait fait il y a 6-7 ans, des tables de cuisson avec une puissance totale de 11 kilowatts. 11 000 watts, oui. Et alors, on peut en parler, c'est d'ailleurs AEG qui les sort. Et dans le catalogue, il est noté que vous ne pouvez pas la raccorder autrement qu'en tri 400 volts. Voilà. Donc, c'est important à savoir. Si vous dites, je veux la tac la plus puissante du marché, je veux la 11 000 watts, la MaxiSense, la Total, etc. dessus, attention, si vous avez un monophasé chez vous, vous avez un monophasé ou si vous avez un tri 230 volts, vous ne pourrez pas brancher votre table de cuisson. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'est une vidéo un peu technique. En fait, de nouveau, le type de raccordement. Pourquoi est-ce que je ne vous montre pas comment on raccorde une table de cuisson ? Parce qu'en fait, avant de raccorder une table de cuisson, donc je vous le remontre ici en dessous, avant de raccorder une table de cuisson, il faut tester ce que vous avez dans le mur. Vous devez avoir un testeur, on doit avoir un testeur, et on teste en fait où est la terre, où est la phase, où est le neutre, etc. Donc, ça ne sert à rien que je vous montre comment le raccorder, comment monter en fait à l'intérieur, parce qu'en fait, tout dépend de ce que vous avez chez vous. Mais sachez qu'il y a trois raccordements principaux. Ça doit être fait de manière professionnelle. Et si vous voulez la tac la plus puissante, il faut voir si vous avez la disposition pour le faire avant, chez vous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Enfin, ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé, en tout cas, à mieux comprendre les raccordements électriques. On a fait ça parce que j'ai énormément de questions. Et en fait, surtout des gens qu'on a toujours fait comme ça. Oui, je sais bien, mais les tacs, maintenant, il y a des nouveautés où on ne peut plus faire ce qu'on veut. Et vous verrez, je vais également tourner une vidéo qui va expliquer les épaisseurs de table de cuisson. Parce que ça aussi, c'est un sujet qu'on traite tous les jours et que ce n'est pas forcément traité en vidéo en disant, vous prenez une plaque vitro-céramique, vous prenez une induction. Ce n'est pas le même encastrement au niveau de la profondeur. On ne peut pas faire un plug-and-play aussi facile. Donc voilà, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501